Les trois brigands Il était une fois, il y a fort longtemps, trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un troublon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route. Il faisait peur à tout le monde lorsqu'ils apparaissaient. Les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le troublon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était dans une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient tout ce qu'ils volaient. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et elle se rendait auprès d'une vieille tante gros ronchou qu'elle n'avait pas tellement envie de voir. Ça ne lui plaisait pas du tout. Alors, elle est bien contente quand sa voiture se fait arrêter par les trois brigands, vous pensez ? Comme il n'y avait rien dans la voiture, rien d'autre que Tiffany, eh bien, ils l'emportent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui font un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveille, elle voit les coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent ? » leur dit-elle. Ceux-ci, ils se regardèrent, ils n'avaient jamais imaginé qu'ils pouvaient faire quelque chose avec ces trésors. Ils sont tous étonnés et du coup, ils se posent la question. Alors, comme la petite Tiffany leur plaît beaucoup, ils décident de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et de s'occuper d'eux comme il faut. Ils achètent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçoit un manteau et un chapeau, comme ceux des brigands, mais en rouge. Naturellement, cette histoire est vite connue dans les environs. Alors, on amène tous les enfants malheureux du royaume. Et ils sont tous recueillis dans le château. Jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier, ils restent là. Et alors, quand ils sont grands et qu'ils décident de se marier ou pas, eh bien, ils se construisent des maisons dans le voisinage. Et ça fait une petite ville avec tous ses habitants, avec trois grandes tours. Une pour chaque brigand. Voyons. Et c'était l'histoire des trois brigands.